Alors, on est réunions, on pourrait peut-être faire un petit tour de table, déjà, que ce soit présenté, c'est vrai qu'on s'est vus un petit peu dans la ville, on s'est un peu reniflé, je pense que c'est peut-être le moment de se présenter. Moi, je m'appelle Jacques Plora, je suis votre interlocuteur, ils sont les réalisateurs, allons-y. Le processus de naissance dans nos deux cerveaux malades, c'est un peu difficile de revenir dessus, de faire un rewind, mais c'est un ensemble de désirs d'aborder certains sujets, de réunir des gens qu'on aime, des endroits qu'on aime, etc., de réunir tout ça dans un scénario, alors ça, c'est un processus assez complexe, comme, je ne sais pas, ça mature, ça mature, puis un jour, paf, on est prêt à se lancer dans l'écriture. D'ailleurs, on a signalé qu'on l'a écrit en partie ici à Nantes, on a passé pas mal de temps à l'hôtel ici, à se balader à la fois dans la ville de Nantes, parce qu'à un moment, on a presque hésité à le tourner ici, d'ailleurs. Mais bon, le fait est que l'Emmaüs de Pau est tellement étonnant et tellement original que ça ne pouvait être tourné que là-bas. À l'occasion de certains de nos tournages, on avait déjà eu l'occasion de rencontrer des gens d'Emmaüs dans diverses villes, mais c'est celui-là qui, en particulier, nous a donné envie de faire ce film, parce que, contraire, enfin, je ne dis pas, les autres Emmaüs sont toujours intéressants, l'aventure elle-même est chouette, mais celui-là, il y a un petit plus, c'est un peu moins austère que les autres Emmaüs avaient pu remarquer, c'est-à-dire que Germain, dans sa façon de mener son aventure, donne un peu plus de liberté, donc ça se concrétise par des maisons de formes différentes, de couleurs différentes, ça fait, ils ont une ferme, ils ont un bar, ils ont un restaurant, ils ont une épicerie, enfin, c'est absolument incroyable son histoire, donc ça ne pouvait être que là, enfin, cinématographiquement, c'était une évidence. On fait ce qu'on peut, on n'a pas de... Nous, on s'appelait les Frères Marois, là, à un moment donné, parce qu'on a beaucoup tourné dans le Nord, donc... Mais à part ça, non, ce qui est marrant, enfin, ce qui n'est pas marrant du tout, mais Benoît a eu un accident sur le tournage, j'en reviens toujours pas à chaque fois que je le dis, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, à quinze jours de la fin, il part dans les Pyrénées faire un stage de régulation, enfin, de conduite, de bonne conduite en moto, avec des copains, enfin, une dizaine. Chevalier du Grolande. Chevalier du Grolande, qui fait des stages comme ça, et là, incroyable, hein ? Ouais, là, il y a un cheval qui traverse, et je me prends le cheval, quoi. En 2017, j'ai failli mourir avec un accident de moto contre cheval. Bon, le cheval va bien, je vous rassure tout de suite. La moto aussi, mais moi, je ne sais pas bien voler, visiblement. J'ai une quadruple fracture du bassin, enfin, la tête, la clavicule, enfin, j'étais dans... Je vais vous raconter ça, parce que c'est dingue. Je me retrouve, enfin, en moitié dans le coma, enfin, voilà, puis je me réveille, puis je vois le chevalier du Grolande, Serge de Nuit, qui fait, ne bouge pas, etc. Puis je vois autour les pompiers qui... Et là, mais c'est dingue, quoi. Je vois le pompier qui sort mon portefeuille pour avoir mon nom, mais... Et comme dans le film, c'est-à-dire comme dans le film, comme le chirurgien qui sort ça, et moi, j'ai dit, non, je me dis, je ne savais pas dans quel état j'étais, et ça tombe, carrément aussi, je me suis retrouvé réellement à la tête de l'abbé Pierre, quoi. Ah non, mais c'était complètement fou, cette histoire. Parce qu'on avait tourné cette scène la veille, et donc j'avais gardé ça en souvenir, quoi. Et donc, voilà, donc, quand tu disais comment vous faites, pour la première fois, je me retrouve tout seul à terminer les 15 jours, parce que lui, il était impossible. Et en fait, on avait pas mal, heureusement, c'était la fin du film, avec la Roumanie, tout ça, on avait, pour une fois, enfin, j'allais dire, mais on avait bien préparé les plans, parce que quand on va à l'étranger comme ça, c'est vrai qu'on prépare un peu plus que à Emmaüs, là, c'est au jour le jour. Donc, bon, déjà, j'avais ces plans-là, mais j'avais aussi, enfin, je veux dire, on sait comment on travaille, en fait. Il faut trouver, on ne fait que des plans séquences, des plans fixes, et on essaye de trouver une idée par plan, justement, que ce ne soit pas rébarbatif, et que ce soit intéressant pour nous, comme pour le spectateur, c'est de... Il n'y a pas de plan... C'est pour ça que ça m'énerve, quand on dit que c'est des films à sketch, et tout ça, c'est juste que... On ne fait pas... Il y a beaucoup d'ellipses, parce que nous, on ne peut pas faire... Par exemple, un mec qui rentre, qui pose un verre sur la table, ça nous fait chier de filmer ça, donc, forcément, chaque plan veut dire quelque chose, enfin, on n'y arrive pas toujours, mais où il y a un mot, où il y a un truc visuel, où il y a quelque chose, mais voilà, donc, il y a très peu de plans dans nos films, si on regarde bien, je ne sais plus combien il y en a, 120, un truc comme ça, alors que dans un ciné, un film américain, je ne sais plus qu'il y en a 10 000, mais voilà, donc, on a une façon de travailler, maintenant, c'est le huitième film, donc, moi, j'avais Benoît, toujours, dans ma tête, je me disais, est-ce que ça, ça va lui plaire, est-ce que ça va le faire, enfin, est-ce que c'est... Donc, voilà, on a une façon de travailler, maintenant, qui nous est propre et qu'on adore, parce que trouver un plan et chercher la bonne idée, ça nous éclate quand même vachement, c'est jouissif de faire ça, et voilà, donc, j'avais sans cesse l'âme de Benoît qui planait sur moi. Non, mais même, on a aussi une façon de travailler, en fait, c'est assez simple, mais on ne va pas le dire, c'est-à-dire, en fait, on commence d'abord, enfin, notre équipe, elle pose la caméra relativement normalement, et dès que ça nous fait penser à une série française, on se dit non, c'est pas possible, donc, il faut qu'on trouve un truc original, parce que sinon, ça nous fait peur, ça nous fait froid dans le dos, donc, à chaque fois, on essaye qu'il y ait quelque chose de singulier, d'étonnant, et qu'il y ait du sens, alors, ça peut être le son, ça peut être l'image, ça peut être tout à coup un objet, ça peut être, enfin, je ne sais pas, il faut tout, d'ailleurs, c'est même un peu, parfois un peu grave, notre façon de travailler, parce que, des fois, on en met trop, on met trop de choses, enfin, je ne sais pas, je me souviens d'une, dans le grand soir, on filmait simplement la banque, c'était quand même pas très compliqué, il rentrait dans une banque, mais nous, ça nous faisait chier, c'est pas possible, on ne pouvait pas filmer un mec qui rentre dans une banque, quoi, donc, on a trouvé comme idée, tu te souviens, un des banquiers qui pissait derrière la banque, quoi, alors, c'est tout petit dans l'image, mais un mec qui pisse derrière, pourquoi ? Eh bien, on est passé, pareil, enfin, en tout cas, il n'y avait pas de, le fait, le fait est que c'était pour nous une évidence que Yolande soit la responsable de l'Emmaüs, enfin, c'était, et ensuite, aussi pour Jean, enfin, son jeune frère un peu fêlé du capitalisme, c'était aussi une évidence, mais après, on a eu pas mal de réflexions pour les sept autres compagnons qui sont autour d'eux, on a hésité à un moment à même vraiment prendre des vrais compagnons, parce que tous ces gens qui sont là-bas, ils sont vraiment très intéressants, humainement, culturellement, etc., il y en a qui auraient pu largement le faire, mais en même temps, on s'est dit, on avait peur de rompre un équilibre qui est précaire là-bas, on avait peur aussi de, je ne sais pas, mettre quelqu'un sous le feu des projecteurs, puis tout à coup, le relaisser à l'Emmaüs, on avait peur, je ne sais pas, de plein de choses, donc on a préféré faire appel à des amis qui venaient de l'horizon d'hiver, le rock, la BD, enfin, eux aussi, certains acteurs, mais acteurs de rue, acteurs, donc déjà, enfin, tous ceux que vous avez pu découvrir dans le film sont, avant tout, des amis à nous, mais qui étaient, dont on savait, qu'ils étaient capables de jouer la comédie, mais on a eu aussi, à un moment, on a aussi hésité à prendre des vrais acteurs connus, quoi, on avait un, il y avait Jean-François Stévenin, enfin, plein de gens qu'on aime, mais après, on s'est dit, si jamais on commence à les inviter dans cette histoire, il va falloir qu'ils prennent plus d'importance, qu'on leur donne plus de texte, du coup, il y aura moins de, enfin, nos deux personnages principaux risquent d'être un peu moins en avant, et l'Emmaüs lui-même aussi, donc tout ça, tout de suite, on s'est imaginé, déjà, ça y est, les carloges, enfin, bon, tous les, même si c'était tous des acteurs sympathiques, et on avait un peu peur du cinéma qui dévoue la Emmaüs, quoi, donc, on voulait s'intégrer à l'ensemble de la communauté. En fait, c'est tous ces gens qui ont des idées, enfin, moi, je sais que je cherchais aussi, quand j'étais jeune, une idée géniale, enfin, c'est pour être riche, enfin, pour s'en sortir, surtout à ce moment-là, t'as toujours envie d'avoir cette fameuse idée, que tu n'as évidemment jamais trouvée, mais voilà, donc ça, c'était ça, et puis aussi, ces personnages-là, qui sont assez sûrs d'eux-mêmes, mais à la fois très touchants, parce que, finalement, enfermés dans une idée fixe, c'est assez enfantin, vraiment, enfin, c'est pour ça qu'il va y avoir un pédiatre dans le film, c'est vraiment ce côté têtu de l'enfant, et enfant suractif, enfin, voilà, c'est... C'est plein de la Ritaline. La Ritaline. Non, puis on voulait aussi faire notre... un vrai film politique, en fait, mais sans le côté politicien du tout, droite ou gauche, mais vraiment un vrai film politique qui réussissait à, je ne sais pas, résumer tout ce qu'on pense, du capitalisme, là où, enfin, l'impasse totale, la folie furieuse, l'absurdité, mais pareil aussi du côté du communisme, etc., et d'essayer de montrer une voie intermédiaire possible, et le faire aussi chez des gens qui sont en train d'expérimenter cette voie intermédiaire possible. Donc, c'était le but, et pour symboliser ce système absurde, quoi de mieux qu'un espèce d'histrion, un espèce de Don Quichotte fou, hanté par l'écrit de Bill Gates. Donc, voilà, c'est tout. Mais, bien sûr, comme ces gens qui l'interprètent, on ne peut pas lui en vouloir complètement, même si les mots écrits comme ça sur le papier, ils sont terribles, mais ni par notre personnage, Jacques Porat, ça devient, enfin, je ne sais pas, on a quand même une tendresse pour lui, on se dit, non, mais ce n'est pas possible. Ce qu'ils avaient fait avec Dupardieu, dans Mamouche, qu'on fait avec Paul Vord et Dupontel dans Le Grand Soir, dans leur cinéma, on voit bien qu'il y a un cinéma qui est un peu, il y a un petit pas de côté, effectivement, avec les comédies qu'on peut voir, ce qu'on nous propose. Donc, quand il y a une comédie comme ça, je savais de l'instinct, je savais que j'aurais du plaisir. J'irais encore là où je ne suis pas allé, je prendrais mes petits risques, parce que c'est quand même des mecs qui ne font pas de champ contre champ, déjà, donc ils tournent, on peut partir sur une scène de 6-7 minutes et on se sent en joué, on sent qu'on a de la place, donc il y a de la place même aux accidents. Et ce qui m'a plu, c'est tout, c'est leur thème, effectivement, c'est leur propos à chaque fois, c'est-à-dire, poético, politico, anarchico, mais finalement très libre, et puis les dialogues, les fulgurances des dialogues, c'est quand même, il y a à bouffer là. Je n'avais pas retrouvé ça presque depuis OSS, je sais que j'ai des phrases qui sont là et qui seront encore là dans 10 ans. Oui, je m'en souviens très très bien, on a tourné au mois d'août l'année dernière et tout le mois de juillet, j'étais dans le Médoc et il y a un petit chemin et je prenais ce petit chemin qui faisait un petit kilomètre et j'ai fait ce chemin-là, je ne sais pas, j'ai dû faire 50 kilomètres, quoi, en tout, avec le texte, à m'abrutir avec le texte, mais vraiment à m'abrutir avec le texte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impro dans le film, c'était trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien à dire, c'est trop bien à apprendre, c'est trop bien à jouer, même seul, tu te marres, je me faisais marrer tout seul, j'essayais de trouver des variations, je partais dans des trucs, non, mais c'est vrai quand il y a des scènes comme le wagon, tu te dis, tu dois manager, tu dois, et puis effectivement, des fois il y a des acteurs, puis des fois il y a des non-acteurs, donc il faut presque, parfois travailler un peu pour deux, il faut relancer la machine, le mec est assez pénible, alors j'avais un peu peur qu'il soit vraiment gonflant, sur une heure et demie, j'ai dit, t'inquiète pas, on les filmera, tu seras de dos, et c'est bien parce que sinon, c'était insupportable, mais en prenant vachement de plaisir à apprendre, moi j'ai pas de plaisir, j'ai pas de problème à apprendre, à m'obliger, parce que c'est la grande liberté que j'ai sur le plateau, c'est que je sais qu'au moins, si je suis fatigué, au moins j'ai cette technique-là, j'ai cette base-là, mais c'est beaucoup trop de plaisir, quoi, Non mais il y a quand même une forme de liberté dans ce qu'on fait, maintenant, Gustave, il pourrait même en parler mieux que moi, parce qu'il a été acteur sur d'autres films plus normaux, entre guillemets, mais je sais pas, il y a une forme de liberté, on a une petite équipe, on a une petite dizaine, toujours les mêmes, on se connaît parfaitement, on essaye toujours, je sais pas, ne serait-ce que la caméra, là c'est pareil, on est parti sur une petite Sony que j'avais repérée dans un festival de court-métrage, elle ne prend pas beaucoup de place, on se sent à l'aise, il n'y a pas de grand camion, de carloge, il n'y a pas de tout ça, donc cette liberté-là, elle se ressent au bout du compte, à l'image, elle se ressent forcément quelque part. Puis il désacralise aussi le moment, ça peut être un peu effrayant des fois, enfin moi en mon cas, ça dépend de ton état, mais d'arriver sur un plateau, c'est une grosse promesse, quand même déjà, même une comédie, de dire, bon ben alors, je vais prétendre faire lire tous les jours, on va essayer, déjà on va essayer de trouver le chemin, mais c'est pas simple, et le fait effectivement, qu'il n'y ait pas de, qu'il n'y ait pas une espèce de grosse entreprise autour, de marque au sol, de trucs, ça fait du bien en fait, ça fait du bien quand on dit juste, il n'y a pas de moteur demandé, action, c'est une grosse promesse qui peut parfois un peu geler l'acteur, enfin moi en tout cas, donc il y a quelque chose de, c'est comme si le film ne sortirait presque jamais en fait, c'est ça qui est assez agréable, c'est très confort, on raconte notre histoire, on le fait, et puis après ça devient un objet commercial, ça devient, donc du coup, ben t'as moins les jetons, il y a moins d'angoisse, et ils sont finalement pas beaucoup à travailler comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada